Bienvenue à notre discussion avec les lauréats et lauréates du Prix de nouvelle génération de photographes pour 2021. Avant de commencer, je souhaite reconnaître que le Musée des beaux-arts du Canada se situe sur le territoire ancestral et non cédé du peuple alconquin Anishinabé, qui sont les gardiens de ce territoire depuis les temps immemoriaux, dans le présent et pour le futur. Nous sommes particulièrement reconnaissants aujourd'hui de pouvoir nous rassembler sur ce territoire qui a toujours été un espace de rassemblement et l'est à nouveau aujourd'hui. Avant de commencer, je souhaite reconnaître que le Musée des beaux-arts du Canada se situe sur le territoire ancestral et non cédé de la nation alconquine Anishinabé, qui sont les gardiens de ce territoire depuis les temps immémoriaux pour le présent et le futur. Nous sommes particulièrement reconnaissants aujourd'hui de pouvoir nous rassembler sur ce territoire qui a toujours été un espace de rassemblement et l'est encore aujourd'hui. Je suis ravie d'accueillir l'animatrice de la conversation d'aujourd'hui, ma collègue Andréa Cunard. Andréa Cunard, conservatrice principale des photographies, organise des expositions sur la photographie canadienne historique et contemporaine et contemporaine, notamment Shifty Sight 2000, Susan McCachron, Structures of Meeting 2004, Stealing the Gaze 2008, Scott McFarlane, A Cultivated View 2009, Fred Herzog 2011, Clash Conflict and its Consequences 2012, Michel Campo, Icons of Obsolescence 2013, Photography in Canada 1960 à 2000 en 2017, Marlène Creight, Places, Paths and Process 2017, Andropocène 2018 et Moira Davie, The Faithful en 2020. Les expositions virtuelles comprennent Photostory Canada qui met l'accent sur la collection de la division de la photographie fixe de l'Office national du film du Canada. Mme Cunard a enseigné l'histoire de la photographie, l'art canadien et la théorie culturelle aux universités Carleton et Queens et a donné des conférences sur la photographie dans tout le Canada. Co-éditrice de The Cultural Work of Photography in Canada, elle a également écrit des articles sur la photographie contemporaine et historique dans le Journal of Canadian Art History, le International Journal of Canadian Studies et Early Popular Visual Culture. Andrea va maintenant présenter les lauréats et lauréates du Prix Nouvelle Génération de Photographie. Andrea, la parole est à vous. Merci Jessica. Quelle belle présentation. Bienvenue à tout le monde à cet événement « Rencontrer les artistes » où vous aurez l'occasion de rencontrer les lauréats et les lauréates des Prix de la Nouvelle Génération de la photographie 2021. Catherine Takpani, Curtis Randolph, Chris Donovan, Dustin Bruns, Danish Nugent-Palash. Pour l'événement de cet après-midi, chacun des artistes nous parlera de son oeuvre pour environ cinq minutes. Et ensuite, ils s'échangeront entre eux. Cela vous permettra d'avoir un contexte plus large de ce que vous pouvez voir à l'étage. C'est vraiment une exposition formidable de leurs oeuvres. Ils ont fait un travail incroyable et c'est un grand plaisir de travailler avec vous tous et toutes. Et ensuite, nous accepterons des questions des gens qui sont ici en personne et aussi en ligne. Un grand merci à tout le personnel du Musée des Beaux-Arts pour avoir coordonné cet événement. Merci également à la Banque scotiaire pour son soutien à la photographie ici au musée et pour avoir créé ce prix qui célèbre le travail d'une jeune génération d'artistes en début de carrière. Et enfin, merci à vous, notre public, pour votre soutien au musée et pour votre présence ici cet après-midi. Cinq des six lauréats et lauréates sont avec nous aujourd'hui et malheureusement, Noah Frible ne peut pas être présent. Il est actuellement en Allemagne pour terminer ses études, mais nous lui souhaitons tout le succès. Ses oeuvres sont magnifiques. Je vous invite à aller les voir. Commençons notre programme en accueillant Catherine Takpani. Catherine est une artiste inouque basée à Ottawa dont les photographies mettent en scène des gestes performatifs et politiques dans des environnements naturels et construits. Veillez accueillir Catherine. Je m'appelle Catherine Takpani et j'habite à Ottawa. J'aimerais tout d'abord remercier tout le monde au Musée des beaux-arts du Canada et aussi à la Banque Scotia et aussi j'aimerais remercier les autres lauréats et lauréates aujourd'hui. C'est une expérience incroyable. La première oeuvre dont j'aimerais parler s'intitule Nos femmes et nos filles sont sacrées. Cette oeuvre fait référence au taux dévastateur et disproportionné des filles et femmes disparues et assassinées et bispirituelles. Je voulais rendre hommage à celles qui sont disparues et assassinées. Je voulais également parler de mon propre day, d'Annie Potokouk et j'ai pris cette photo en son honneur. Je voulais que la fumée rouge ressemble à leur âme. Je voulais leur rendre honneur. aussi ma deuxième oeuvre s'intitule Amotik. Ici, nous voyons des vêtements traditionnels de femmes inuites. Sous la capuche, il y a une pochette pour le bébé. J'ai pris cette photo alors que j'étais enceinte de mon premier enfant, mon fils, et je voulais créer un lien entre la terre, la culture et la maternité. Merci, dit Catherine. Merci, Catherine. C'est magnifique, génial, c'est très joli. Notre prochain artiste est Curtis Randolph. Ayant grandi dans une famille de théâtre, Curtis construit des scènes sous forme de tableaux ou de récits documentaires mis en scène pour remettre en question les idées de faits et de fiction dans le médium photographique. Veuillez accueillir Curtis. Bonjour tout le monde. Merci, Andrea, de cette présentation. Merci à la Banque scotia aussi de cette occasion. Pour ce qui est de la série qui est exposée à l'étage, j'ai choisi de présenter la série qui s'intitule Le fils de mon père, que j'ai commencé en 2017 et que j'ai terminée en 2019. La première photo que vous voyez derrière moi s'intitule Soirée de retraités et en gros, cette série fait référence à un homme faisant un spectacle seul à l'intérieur d'une église méthodiste du 18e siècle au centre-ville de Toronto. Ce personnage s'appelle Gigi Jankos, il représente un mélange de métiers partagé par mon père et par moi-même et la série se déroule en 1955 et rend hommage à différents artistes durant cette époque et aussi avant, notamment Bo Jankos et c'est comme cela que Gigi Jankos a eu son nom et aussi d'autres artistes tels que Cab Callaway. La photo derrière moi, la soirée de retraités, cette photo a été prise à l'intérieur le clochet du grenier du théâtre connu sous le nom de Bathurst Street Theatre et on voit dans les trois premières photos le personnage qui utilise différents équipements, qui le utilisera durant sa performance et s'est photographié d'un point de vue d'un photojournaliste qui suit Gigi alors qu'il s'occupe de la pré-production et la production au sein du théâtre. Dans la photo, on voit de véritables objets, y compris notamment l'enseigne qui a été utilisée pour ce théâtre et c'est important pour moi d'inclure ces reliques du théâtre. Mon objectif, c'est toujours de créer un lien entre l'histoire et le récit, le narratif, de pouvoir tout mettre ensemble pour créer une dynamique. Dans la prochaine photo, qui s'intitule « Histoire recueillie », c'est la seule image dans cette série qui n'inclut pas de personnages et notamment Gigi. C'est une photo dans la série qui… il y a une autre photo plutôt dans la série qui présente un autre personnage, une femme, mais pour la plupart, il s'agit d'autoportraits. Dans cette image, nous voyons plusieurs accessoires qui sont authentiques dans l'expérience de mon père et je les ai utilisés partout pour rendre hommage à mon père et ça inclut des dépliants, par exemple, des images de son époque alors qu'il était danseur au sein d'une troupe et lorsqu'il participait à d'autres performances. Cette série m'a vraiment touché de pouvoir créer un lien entre les récits de famille et aussi un récit semi-fictif et créer également un lien entre le réalisme et le surréalisme. C'est important pour moi de pouvoir raconter une histoire de cette façon parce que ça venait vraiment de moi d'un endroit très honnête et ça fait partie des histoires que j'aime raconter, c'est-à-dire les tableaux et des mises en scène de récits. Je juge que cela m'a permis de raconter des histoires d'un certain point de vue. Et dans cette photo également, il y a Cad Calloway à la télé et j'ai ajouté tous ces indicateurs de l'époque. Je tentais de faire de mon mieux pour présenter l'époque et aussi pour présenter des références au passé qui sont très importantes pour surtout des artistes noirs. Ce sont des personnes très importantes à qui j'aimerais rendre hommage et j'aimerais les représenter dans mes heures. Et pour le reste de la série, on suit de façon liénaire de voir un récit cinématographique qui présente ces événements que mon père a vécu et moi aussi je les ai vécu. Donc le fait de voir ces séries du début à la fin, cela a permis de vraiment présenter ce qu'a vécu ce personnage. Et de fait, c'est un parabole de la création. Et les difficultés que les gens peuvent vivre lorsque l'on tente de surmonter un obstacle d'importance. Et je pense que c'est important comme artiste de demander de l'aide. Et je pense que des fois, lorsqu'on a peur ou lorsqu'on est confronté à une tâche monumentale, ça peut être difficile de demander de l'aide. Mais en gros, dans cette série, on présente ce que cela représente, d'être confronté à des tâches de grande importance ou de demander de l'aide ou de ne pas demander de l'aide et de voir les effets sur nous-mêmes, sur nos visions et ainsi de suite. Alors voilà, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Merci Curtis, c'est génial. Notre prochain artiste, Chris Donovan, est un artiste plutôt des arts photographiques qui travaille à Toronto et Nouveau-Brunswick. Il est originaire de la ville d'Industrielle de Saint-Jean. Sa pratique se concentre sur l'intersection entre la communauté et l'industrie. Veuillez accueillir Chris. Merci à tout le monde d'être avec nous en personne et en ligne. Et je voudrais remercier Andrea, le Musée des beaux-arts du Canada et la Banque scotia d'avoir appuyé nos oeuvres. Et tel que vous l'avez mentionné, mes oeuvres représentent l'intersection entre la communauté et l'industrie. Présentement, je suis au Nouveau-Brunswick. J'ai grandi à Saint-Jean, à l'embouchure d'une rivière là-bas. Et en gros, voilà mes oeuvres. Voilà quelques oeuvres qui font partie de mon projet qui s'intitule « La fabrique des nuages » qui se trouvent à l'étage. Je vais vous parler de cette oeuvre. Et en gros, la photo que vous voyez à droite, c'est une photo de Lisa et Trey. Ils sont membres d'une famille qui sont des sujets que j'ai depuis environ cinq ans. Et j'ai commencé ce projet il y a environ dix ans. J'ai suivi deux familles et je suis retourné régulièrement. J'ai vu les enfants grandir et Lisa et son petit-fils et les membres de son famille ont pu déménager. Lorsque j'ai pris cette photo, ils habitaient près de la raffinerie de Irving Oil. C'est la plus grande raffinerie au Canada. Ils étaient confrontés à des effets de santé indésirables et graves. Son père, Alisa, est décédé de façon prématurée à cause d'une condition pulmonaire et plusieurs de ses animaux avaient des rares formes de cancer, également des états cutanés. Donc en 2018, il y a eu une fuite de butane d'un pipeline et la grande partie du quartier dans lequel elle habitait a été démolie, mais elle habitait suffisamment loin du pipeline que l'entreprise a décidé qu'ils n'étaient pas obligés d'acheter ces résidences. Donc, ça se sentit pris et quelques années plus tard, il y a eu une explosion qui a secoué la maison. Ils vivaient constamment dans la peur. Ce que je tente de présenter dans cette oeuvre, c'est cette idée de classe environnementale, des gens qui vivent dans de telles villes. Saint-Jean, d'une certaine manière, c'est une ville unique et dans d'autres manières, c'est une ville plutôt commune. C'est une ville industrielle qui dépend d'une industrie nuisible pour survivre. Ces situations existent partout en Amérique du Nord, ailleurs au monde. J'ai fait beaucoup de travail à Flint, au Michigan, et on voit que c'est la cupidité qui alimente la recherche pour toujours faire plus d'argent sans tenir compte des effets sur les gens. Et aussi, à Saint-Jean, c'est un peu unique parce qu'il y a cette culture extrême de la censure. La grande entreprise d'Irving, qui comprend également des industries d'exploitation forestière, et bien cette entreprise est également propriétaire de plusieurs des journaux. Et ce que je voulais dire avec cette oeuvre, c'est de parler justement de cette culture de la censure. Un exemple, hier, le gouvernement provincial a décidé de bannir les reconnaissances territoriales par les membres de son personnel. Il n'y en a pas beaucoup de gens qui en ont entendu parler. Moi, je m'attendais à ce que ça fasse vraiment la une. Mais donc, il y a cette culture de la censure qui a permis aux entreprises de faire ce qu'ils voulaient, d'exploiter les gens. Et il n'y a personne qui le contrôle parce qu'on ne s'intéresse pas beaucoup à cet endroit. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt médiatique non plus. Voici comment fonctionnent les médias. Les médias locaux sont les médias qui sont sur le terrain. Et lorsque l'on raconte des histoires au niveau local, c'est repris par les médias journaux et internationaux. Mais lorsqu'il s'est coupé au niveau local, c'est ce qu'on constate ce qui se passe. J'ai donc constaté que c'est dans le monde artistique qu'il pouvait nous permettre de parler de cette situation. Je suis grandement reconnaissant du fait que le musée nous offre cette plateforme pour raconter cette histoire. C'est une histoire très importante. Ce n'est pas une question de moi ni de mon art. Je veux plutôt parler des gens, ce qu'ils vivent, de cette culture et comment j'espère que l'on peut apporter des changements sur le terrain. Et selon moi, ce changement ne peut être effectué qu'avec des gens qui observent et qui jugent qu'ils peuvent apporter des changements ou en tout cas en parler. Merci. 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 C'est génial. Merci, Chris. Notre prochaine artiste, Danisha Nugent-Palaché, est une membre fondatrice de The Plum, un collectif ad hoc d'artistes, d'écrivains, d'écrivaines, de conservateurs, de conservatrices et de lieux d'art à Toronto. Elle est également conservatrice pour Blindspot, une exposition d'art et une projection de films où des artistes queer explorent l'expérience LGBTQ à travers une lentille diasporique. Veuillez accueillir Danisha. Bonjour. Comme les autres, je suis tout à fait heureuse d'être avec vous et de vous parler de mon oeuvre et du soutien que j'ai reçu du Musée des beaux-arts du Canada, Andrea, et aussi toute l'équipe qui participait à l'organisation de ce prix. Ce que je constate, c'est que j'ai beaucoup de difficultés à parler de mon oeuvre dans une phrase. Alors, je vais me lancer. Ce que vous constatez derrière moi, c'est une oeuvre qui s'appelle La terre rouge de Sainte-Élisabeth, ce qui nous a amenés ici. et c'est une nature morte. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont habitués à mes oeuvres qui sont des portraits. Je voulais m'éloigner un peu de cette approche pour explorer des objets et pour examiner des objets que je trouve intéressants. Je voulais donc m'éloigner un peu de cette approche et explorer ma pratique de photographie d'une façon différente en utilisant des objets. Et en partie, je me sentais un peu bizarre par rapport à l'éthique du fait de documenter le portrait de quelqu'un d'autre et parfois la valeur monétaire qui est associée. Donc, du fait de gagner ma vie à partir de l'image de quelqu'un d'autre. Donc, je voulais en faire moins. Et même avec ces natures mortes, le fait de faire des oeuvres en utilisant les objets, je parle quand même d'identité parce qu'on s'entoure d'objets et ça fait partie de notre identité et désversa. Tous les objets que vous voyez dans cette image font référence à la spiritualité et les deux sphères qui alimentent ma spiritualité. Il y a plusieurs objets dans cette oeuvre appartiennent à ma mère. Et dans le coin de l'image en bas, ici à droite, il y a une photo de ma mère dans son premier appartement lorsqu'elle est déménagée à Toronto dans la fin des années 70, début des années 80. Elle est entourée de toutes ces plantes tropicales et vous voyez également des figurines. Et j'ai toujours trouvé que cette image était fascinante. et je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai commencé à prendre des plantes en photo avant de passer vers d'autres objets. J'ai constaté que nous avions toutes les deux cet intérêt des plantes, du fait de s'entourer de plantes tropicales malgré le fait que l'on vive dans un milieu froid au Canada et ces plantes, de fait, pourraient grandir, s'épanouir dans les Caraïbes. Donc, plusieurs de ces plantes, je les ai achetées dans des commerces à Toronto et comme je le mentionnais, ces plantes poussaient librement dans les Caraïbes, mais de fait, elles ont été cultivées dans des serres, dans un milieu très tropical avant qu'ils arrivent chez moi du Mexique ou de la Californie. Et ensuite, j'ai pensé, de fait, on m'a dit qu'au Ghana, l'Afrique occidentale ressemble beaucoup à la Jamaïque. Et quelques hypothèses, c'est que les gens ont apporté les graines avec eux afin de pouvoir les planter là où ils s'en allaient. Et selon moi, ça fait écho à ma nécessité de m'entourer de ces plantes tropicales et ma mère en a aussi. Mais pour revenir à cette image, donc, ma mère avait ces plantes et ces figurines et moi, j'ai eu une affinité et un dédain pour ces figurines, par exemple, à droite de l'image, elle avait ces figurines qui étaient très coloniales. Et alors que j'étais plus vieille, je ne comprenais pas pourquoi ça faisait partie de notre résidence, une résidence de personnes noires, alors que j'allais visiter les maisons d'autres personnes qui venaient des Caraïbes et qui n'en avaient pas. Mon sentiment par rapport à ces objets a changé parce que pour un long moment, j'avais des dédains de ces figurines. Lorsque j'étais petite, j'ai lancé une de ces figurines en bas de l'escalier et j'ai invité ma mère à me regarder faire. Alors, on voit également cet objet religieux, ce chapelet et ça fait partie de la spiritualité, le christianisme, eh bien, on a été indoctrinien. C'est une idée coloniale qui n'existait pas dans la vie de mes ancêtres, du moins tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas été partie du colonialisme, mais aussi le noix de coco fait partie des pratiques de l'Afrique occidentale. Ensuite, il y a des livres qui parlent de la spiritualité et le titre en tant que tel, lorsque l'on parle de la Terre rouge, ça fait partie encore de cette oeuvre en bas de l'image de ma mère. Ma mère vient de Sainte-Élisabeth. Nous avons plusieurs membres de la famille qui y habitent et la Terre est très rouge à cet endroit. Et j'ai cette idée qu'à chaque fois que l'on visitait cet endroit, il fallait monter des grandes collines pour aller visiter ma grand-mère. Il fallait s'assurer qu'on avait des chaussures que l'on pouvait laisser à cet endroit parce que les chaussures étaient imprégnées de rouge. Alors j'utilise ces images qui m'ont vraiment touchée. Et prochaine diapositive, je vais vous montrer un exemple. Ici, on fait référence au travail qui alimente mes choix esthétiques. Il y a quelqu'un dans ma vie qui parlait toujours de mes ongles. Et chaque fois qu'on m'en parlait, je pensais à un oiseau qui faisait ses griffes sur mon bras. Et je n'arrivais pas à me débarrasser de cette image. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce montage. Merci beaucoup, c'est génial. Merci, Danny Sher. Et maintenant, Dustin Bruns, notre prochain artiste. Son travail intègre des formes visuelles de l'histoire de l'art occidental pour explorer comment elle contribue à façonner les compréhensions sociales et politiques d'une série d'événements contemporains, du changement climatique à l'embourgeoisiement. Veillez accueillir Dustin. Merci, Andréa, de cette présentation. Et aussi merci à Jessica et Carolina. Je ne sais pas si elles sont ici, mais c'était génial de travailler avec elles. Pour ma part en haut, j'ai environ six photographies de nature morte. J'ai commencé à les réaliser environ en 2018. Cette oeuvre remonte à 2019, mais je crois que la photo avait été prise quelques mois auparavant, donc ça fait environ trois ans que je l'ai prise. à l'époque, le fait de réaliser ce genre d'oeuvre, c'était vraiment nouveau pour moi, c'est-à-dire d'être une photo très directe qui n'impliquait pas d'autres médias ou d'autres images. Et je voulais commencer par étudier cette oeuvre parce que c'était une des premières oeuvres, une de mes premières oeuvres. Et de fait, je prenais ces photos dans un appartement où j'habitais pour peu de temps. J'avais une sous-location plus tôt. Donc, c'était intéressant pour moi de prendre ces photos pour différentes raisons. Simplement la lumière entre l'appartement et le fait que j'étais dans un nouveau lieu. Mais à l'époque, je produisais aussi ces autres images, qui étaient des images re-photographiées, des publicités de luxe, plus tôt pour les appartements de luxe, et j'étais intéressé à associer ces images ensemble pour essayer d'établir un lien entre ma propre vie et des choses que je voulais critiquer et qui avaient lieu autour de moi. Mais en ce faisant, j'ai un petit peu abandonné ce fil conducteur supplémentaire et j'ai trouvé que, peut-être pas dans cette image, mais au travers de ces images diverses qui étaient des photos de nature morte, je pouvais traiter de ces choses comme je le voulais sans nécessairement avoir des photos plus conceptuelles. Et à l'époque, j'étais aussi intéressé à utiliser le genre de la nature morte pour informer la façon de composer, de cadrer ces images. Peut-être qu'on peut passer à la prochaine. Alors ça, c'en a une autre qui est dans l'exposition. Cette image, ça s'appelle « Glaner ». La précédente, c'était de suite cuisinière, qui sont des titres descriptifs. Dans ce cas-ci, c'est un autre appartement où je vivais. Et à nouveau, c'était des objets appartenant à mon colocataire à l'époque. J'étais intéressé par cette image parce qu'il avait cette reproduction de la peinture « Glaner » dans la cuisine que l'on voit un petit peu en arrière-plan. C'est un arrière-plan flou, mais si vous connaissez la peinture, vous la reconnaîtrez. Et en produisant cette image, j'étais intéressé à nouveau par… Je voulais traiter ce qui se trouvait dans ma vie au niveau des objets qui m'entouraient. J'ai aussi essayé de trouver ces liens avec l'histoire de la conception de ces images. Il y a une comparaison rapide entre l'idée de glaner et l'idée de collecter des choses de la ville comme il le faisait et ramener un deuxième micro-ondes pour le poser par-dessus celui qu'on avait déjà, ce genre de choses. Et puis, il y a un troisième fil dans ces images dont je n'ai pas d'exemple ici, mais les deux que je vous ai montrés sont plus ou moins non altérées par moi. Il y a aussi des photos dans l'exposition qui sont plus construites, composées au niveau d'objets que j'ai arrangés d'une façon plus ou moins évidente. Je crois que c'est à peu près tout. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant avoir une discussion d'ordre général entre nous. Nous allons prendre des questions du public à la fin. Mais y a-t-il quelque chose que vous aimeriez vous demander l'un l'autre à ce stade ? Des points de discussion ? Oui, je vais commencer. J'ai une question pour Catherine. Étant donné que tu racontes des histoires et que tu crées des images qui indiquent clairement que tu as beaucoup réfléchi à la structure auparavant, je trouve que les images sont construites sur site. Est-ce que tu imagines tout cela toi-même ? Les différents personnages toi-même ? Inaudibles ? Dans le sens de nos femmes et nos filles sont sacrées, j'avais une idée en tête, mais dès que la fumée se déclenche, c'est incontrôlable. Ça suit son propre cours et l'image que j'avais montré précédemment. Dès que la fumée était déclenchée, ces images de moi, j'ai eu un moment immédiat où je voulais passer à travers la fumée. pour continuer et pouvoir faire prendre conscience vis-à-vis des femmes et des filles autochtones. Et j'avais aussi une idée en tête où je voulais être uni avec la Terre et être relié à la maternité. Et beaucoup de ces images sont des images pré-programmées. Ce sont des images très crues, très honnêtes, très ouvertes vis-à-vis de mon monde. Et à l'avenir, est-ce que tu te vois travailler plus avec des images construites ? Ou est-ce que tu aimerais intégrer des moments honnêtes dans ta façon de faire les photos ? Un petit peu des deux. J'ai toujours mon appareil photo sur moi, par exemple. J'ai pu amener mon fils pour la première fois depuis la Covid. Nous avons pu aller sur les terres, être avec ma famille, avec ma mère. Donc j'ai beaucoup d'images au Nunavut. Par exemple, lorsque il y a eu la journée nationale Vérité et Réconciliation, j'avais collaboré avec d'autres formidables artistes. Kirsten et Pearl Lee étaient directeurs de création. Et on avait prévu ces images fortes de femmes autochtones devant cette église abandonnée. et on voulait montrer la force et la résilience. Et simplement dire que l'Église ne nous a pas tous éliminés. Donc il y a un petit peu des deux qui est toujours là. Merci. Quelqu'un d'autre ? Moi j'ai une autre question pour Denisha. Tu as mentionné cette difficulté à photographier des gens et en dériver un profit. Quand est-ce que tu as commencé à te sentir comme ça vis-à-vis de faire de l'argent ou du succès ? Grâce à l'implication de quelqu'un d'autre ? Alors on ne sait pas vraiment où sa pratique va aller. Et je crois que ça a été le cas pour nous tous. On a tous pris un appareil photo pour s'amuser à un moment donné et se nous apporter. Et ça a toujours voulu dire que j'ai pris des photos d'amis. J'allais beaucoup à des spectacles ou des fêtes et je prenais des photos à ce moment-là. Et c'est ensuite devenu plus mature. Je suis devenu artiste à l'école. Je voulais avoir un studio. J'ai voulu documenter d'autres artistes, suivre d'autres milieux artistiques. Et je crois que j'ai pu voir ça se dérouler sous mes yeux. où tout le monde voulait collecter ou acheter cette image d'une femme. Alors c'est l'un de mes portraits préférés. Mais ça semblait curieux que je me faisais de l'argent grâce à l'image de cette femme. Et lorsque j'ai pris cette photo, je n'étais pas vraiment en mesure de les rémunérer. Je ne pensais pas que quiconque achèterait cette photo. À nouveau, c'est simplement quelque chose que j'ai fait pour m'amuser. Et j'ai reconnu la beauté de cette personne. Et je les ai appréciées comme artistes elles-mêmes. Et je voulais photographier cette personne. Mais lorsque la même chose s'est reproduite encore et encore, les gens voulaient toujours acheter des images d'autres gens. J'ai l'impression de vouloir ralentir un petit peu la marche. Ou j'ai envie de les rémunérer après avoir créé une image d'eux. Et donc ces images sont des portraits que tu as pris durant une séance de portraits ? Ou sont des portraits dans la rue à la volée ? Ce sont des gens que je connais et dont j'ai tiré le portrait durant une séance photo. Mais je me suis jamais senti à l'aise à prendre des photos de gens que je ne connaissais pas. Oui, c'est toujours mieux lorsque les choses sont mises à plat. Lorsqu'on prend des photos dans la rue et qu'on établit une relation avec quelqu'un qui vous donne la permission, c'est généralement beaucoup mieux dans ce scénario simplement parce qu'il y a cette relation de confiance et de respect. C'est quelque chose que vous avez durant vos séances de portraits, donc ça se fait assez rapidement. Oui, je pense qu'on le voit également avec Chris, avec les personnes qu'il a comme sujet. Comme un photographe documentaire, la plupart de mes photos sont de d'autres personnes. Et le contexte est important. Il y a une historique importante, un précédent, notamment dans la photographie documentaire et les films documentaires, à savoir qui devrait profiter et qui a quelque chose à gagner, que ce soit au plan monétaire ou non. Donc, par exemple, le film Paris is Burning, alors c'est un documentaire de Paris. La culture, une certaine culture, elle ne pensait pas qu'elle aurait beaucoup de succès. Mais elle a eu beaucoup de succès. Mais il y a eu une affaire devant les tribunaux. Et en fait, les collaborateurs et collaboratrices ont fini par faire de l'argent avec cette affaire devant les tribunaux. C'est un document très compliqué parce qu'au plan de l'électique, j'ai un conflit. C'est sûr que dans mes photos à Saint-Jean-Nouveau-Brunsoué que j'ai établi des amitiés avec ces gens-là. La première famille, la première fois que je les ai prises en photo, je travaillais pour un journal local où on parlait de difficultés intergénérationnelles. Et finalement, j'ai établi une véritable amitié avec ces gens-là. Mais notre relation a changé avec le temps. Et ensuite, il y a eu une autre famille. Et j'ai commencé à avoir cette idée, à savoir qu'est-ce que je voulais dire, le fait qu'ils vivaient justement proche de cette raffinerie. J'ai cogné à leurs portes et ils étaient très inquiets. Ils ne savaient pas vraiment qui j'étais. Mais ensuite, on a navigué notre discussion de façon très prudente. Mais avec le temps, je suis revenue et nous sommes devenus des amis. Mais pour ce qui est de l'éthique, il y a des choses intéressantes que les gens réalisent présentement. Notamment, un de mes collègues, Jeff Burke, qui prend des photos des itinérants, des personnes sans domicile fixe à Toronto. Mais voici ce qu'il fait. La moitié de l'argent de la vente des épreuves, c'est lui qui va garder cet argent. Mais l'autre moitié, il va l'envoyer à ses sujets, les sujets de ses photos. Mais ce n'est pas toujours ce qui se passe. Notamment, des photographes documentaires qui prennent des photos de personnes plus vulnérables. Il y a souvent de l'exploitation. Mais encore une fois, la question économique, c'est compliqué pour moi. Parce que comme photographe documentaire, si j'allais à Saint-Jean, je ne dirais pas aux gens, je vais vous payer pour prendre votre photo. Parce qu'ils vont penser tout d'un coup qu'ils sont des acteurs. Donc, c'est moins authentique. Mais ce n'est jamais vraiment complètement authentique. Parce que les gens vont se comporter d'une certaine façon devant la lentille. Ils vont se comporter d'une façon qu'ils ne feraient pas s'ils n'avaient pas une caméra de braquer sur eux. Mais je suis inquiet un peu que dans un contexte, payer quelqu'un avant de prendre à la photo. Je pense qu'une des seules façons de s'ajuster, et j'en parlais avec quelqu'un récemment pour savoir quoi faire, on en parlait justement de façon théorique, et cette personne me disait, « Eh bien, vous savez, une façon, c'est que vous ne dites pas aux gens que vous allez les rémunérer, mais lorsque vous avez terminé, vous allez quand même les rémunérer. » Et moi, j'ai dit, « Ah oui, mais quand même, moi, je sais que les gens se donnent beaucoup. » Et il y a des amitiés véritables. Et ce que moi, je tente de faire, c'est de toujours apporter des photos lorsque je rends visite aux gens. Je vais leur montrer les épreuves, les photos. Je vais leur demander quelle est votre photo préférée. Ensuite, je vais faire une épreuve et ensuite, ils vont l'afficher sur leur mur. Je n'aime pas dire que c'est une transaction en tant que telle. Mais de fait, tous les... Oui, mais nous voulons tous les deux la même chose, notamment avec Lisa. Elle voulait que les gens sachent ce qui se passait. Et moi aussi. Alors, on s'est dit, « Écoutez, on veut tous les deux la même chose. » Et ce sera toujours un peu bizarre. Ce sera toujours une question de transaction. C'est une question compliquée. Mais si un jour, j'ai une réponse déontologique parfaite, je ne sais pas si je leur ai. Mais je pense que les gens doivent faire de leur mieux et aussi s'avouer lorsque l'on fait des erreurs. Mais vous avez un précédent d'empocher des mannequins, non? Oui, peut-être que je peux continuer d'une certaine façon à être photographe de la mode. C'est-à-dire, dans ces contextes, il y avait un mannequin et le mannequin serait là pour le travail qu'il avait à accomplir. Mais personnellement, au plan conceptuel, ce n'est pas comme ça que je voyais ces photos. Je cherchais quand même à ce qu'il y ait des photos d'une personne. Je ne sais pas. C'est une question compliquée. Oui. Autre question? Comment vous vous sentez du fait de travailler en noir et blanc? Vous êtes deux ici qui utilisez ce médium. Curtis. C'était remarquable la différence. C'est-à-dire, le film que j'utilisais pour cette série, c'était Kodak T-Max 400. Et la sensibilité de cette pellicule dans des conditions de lumière. Je ne sais pas si c'est spécifique à un négatif de 4 par 5, mais je mettais à l'épreuve la lumière. Je voulais m'assurer que tout était bien aligné. Et la définition, eh bien, j'avais tellement plus d'informations dans certains aspects de la photo. Et c'était vraiment particulier à la période de temps. Donc, pour moi, ce style journalistique me semblait raisonnable. Donc, c'est à ce moment-là que je décide ce que je vais utiliser. Parfois, j'ai utilisé des flashs, une approche de journalisme documentaire. Et souvent, je finissais avec les résultats que j'espérais. Et il y a tellement plus que l'on peut faire au niveau de la composition. Parce qu'on n'est pas embêté par l'obstruction de la couleur. Mais plutôt, on travaille avec les ombrages. La couleur, eh bien, c'est l'abondance de ce que l'on voit. Mais j'ai bien apprécié le fait que j'ai pu utiliser le 4x5 et aussi le type de pellicule que j'utilisais. Mais aussi, comment on pouvait travailler avec les pellicules, le film noir et blanc. On peut aller beaucoup plus loin qu'avec un film de couleur. Donc, par exemple, si vous prenez un film à 400 ou à 800 vitesses, ça ne fait qu'ajouter à cette allure. Donc, notamment pour les photographes journalistiques, je pense qu'il y a beaucoup plus de possibilités d'une certaine façon qui donnent des résultats remarquables. Et lorsque l'on tente de faire la même chose avec la couleur, il y a tellement de distorsions de couleurs lorsque l'on tente notamment d'établir l'équilibre entre les couleurs et le grain également. Et vous, Chris, pour ma part, un de mes photographes préférés, c'est un photographe britannique et elle reçoit souvent cette question parce qu'elle travaille toujours en noir et blanc. Et elle a toujours la même réponse. Je ne suis pas en train de documenter le monde tel qu'il est, mais plutôt comme je le vois. Et je pense que ce genre de photographie est associé au réalisme. Dans notre période contemporaine, c'est différent parce qu'à l'époque, le noir et blanc, c'était le réalisme. Mais maintenant, les choses ont changé. Le noir et blanc peut aider pour que les spectateurs comprennent que c'est une interprétation du monde parce que c'est toujours le cas. Mais la même chose aussi avec la couleur. On choisit où prendre la photo. Notamment si on fait une photojournalisme documentaire, je veux tout simplement choisir ce qui est devant moi. Mais je veux quand même tout choisir, y compris la composition. Donc même avec la couleur, je ne sais pas s'il y a, si ça existe le véritable réalisme avec la couleur, mais les gens le perçoivent comme ça. Mais tout comme Curtis, j'aime bien que le projet choisisse le médium. Donc le travail que j'ai fait à Flint, je crois que c'est meilleur en couleur parce que je veux accentuer ce réalisme. Et je ne me sens pas aussi à l'aise de raconter mon histoire au sujet de Flint. Mais je veux plutôt que les sujets de mes photos racontent leur histoire. Donc à Saint-Jean, je connais cet environnement et je me sens plus à l'aise d'interpréter de cette façon. Et aussi, Saint-Jean, c'est une ville qui n'a pas beaucoup changé, Saint-Jean-de-Veaux-Brunswick, pour ce qui est notamment du paysage. Donc lorsque l'on regarde des photos qui remontent aux années 40, 50 et 60, mes photos en noir et blanc pourraient être des photos de cette époque-là. Donc j'aime bien utiliser le noir et blanc. Il a des éléments de nostalgie. Il est joué aussi avec le temps. Je trouve que c'est cool lorsque les gens le regardent et se disent, je ne sais pas à quel moment cette photo a été prise. Ce que j'essaie de dire aux gens, c'est qu'il y a une certaine urgence. Mais c'est la raison pour laquelle j'utilise d'autres méthodes pour me brancher sur toute cette question. Je m'intéresse également dans le choix de médias, mais aussi les genres, comme par exemple Dustin. Vous utilisez beaucoup la nature morte et Denisha également, mais de deux façons différentes. Mais lorsque je regarde vos photographies, il y a beaucoup d'informations à savoir comment on vit dans le monde aujourd'hui. Vous utilisez ce genre pour élaborer cette notion. Voulez-vous parler d'autres images? Je sais que les gens ne les ont pas vues nécessairement dans cette exposition. Et vous aussi, Denisha. Donc il y a cette idée d'avoir un genre de nature morte, de calme. Pouvez-vous répéter la question? Oui. Donc les sujets que vous avez choisis pour vos photographes, pour vos photos, nous semblent tellement ordinaires. Mais il y a plein d'informations qui nous permettent de comprendre comment on vit dans le monde. Oui, c'est un peu ce que je pensais récemment lorsque je réfléchissais à cette œuvre. Je crois que parfois, les choses semblent être là par un coup de chance, mais il y a toujours des objets dans le cadre qui permettent d'orienter la photo vers l'extérieur. Ce qui fait que ce n'est pas seulement une question d'où moi je vis et les choses qui s'y trouvent, mais plutôt cet endroit et les choses qui s'y trouvent sont toujours branchées à des réseaux qui vont vers l'extérieur. Et même en utilisant des sujets d'ordre domestique, il y a quand même un lien avec le monde artistique. Et vous, Danisha, vous utilisez les figurines des chevaux et d'autres. Vous les avez trouvés ou vous les avez vus en quelque part. De fait, on les retrouve chez moi et je ne sais pas. J'ai toujours trouvé intéressant pour différentes raisons des objets où je ne comprenais pas tout simplement quelles étaient leurs fonctions, où je commençais à comprendre à quoi elles servaient. Et en les assemblant avec d'autres objets, j'arrivais à mieux les comprendre. Je crois que j'ai été attirée des photos de nature morte par des tableaux de nature morte. On peut comprendre un peu ce qui se passait durant cette époque en examinant ce qui fait partie de ce cadre. Et pour ma part, j'utilise également des objets qui sont plus vieux que moi. Et ça aussi, c'est pour reconnaître la dimension circulaire dans ma vie et aussi ce miroir des vies de mes ancêtres, la vie de ma mère, de ma mère en particulier. Et de fait, je voulais vous poser la question parce que votre travail, eh bien, pourquoi vous parlez beaucoup de votre père? Pourquoi avez-vous choisi ce récit? Oui, mais tout son parcours faisait partie de ma vie. J'ai grandi dans le théâtre d'où j'ai pris ces photos. Et vous savez, le fait de participer à des arts de la scène à un très jeune âge, je ne comprenais pas vraiment quelle était l'importance de ces arts dans ma vie. Donc, lorsque j'ai pensé à la photographie du côté des beaux-arts, j'ai constaté que j'établissais un pont entre ces différentes expériences, c'est-à-dire les Lumières, par exemple, qui sont en déçus de nous présentement. Cela crée un certain récit. Le fait d'ajouter, de créer un lien avec ma famille, et c'est aussi une question de lorsque l'on devient adulte. Donc, je pense que ça inclut nos parents également. Et aussi, comprendre ce qui est semblable dans nos familles. Je pense qu'on peut toujours avoir ces tournants où on constate qu'il y a des choses qui sont semblables, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, et de se pencher sur ces questions et de ne pas craindre de ces incidents. Et je crois que c'est très bien de le faire. Donc, j'ai fait face à ces peurs, mais aussi aux valeurs positives. J'ai pu m'y pencher de façon positive. Et le fait d'avoir pu inclure ce point de vue que j'ai pu prendre pour ce qui est de ma famille. Et oui, ça venait vraiment d'un endroit très honnête parce que c'était une expérience vécue. Lorsque l'on se reconnaît dans quelqu'un d'autre, surtout lorsque cette personne a beaucoup de valeur pour nous, on veut en parler. Et j'ai vu les parallèles dans nos vies. Et en créant cette histoire, c'est le premier récit que j'ai eu qui était linéaire et qui m'a beaucoup inspiré. Toute ma famille, je trouvais que c'était logique à l'époque. Et à l'époque, bon, je pense que j'étais à la fin de mes études universitaires. Et durant cette période-là, le fait de raconter des histoires, notamment des récits autobiographiques, ça faisait partie de ce que je vivais. Et aussi avec ma famille, mes amis, des étrangers. Je crois que c'est ce qui a vraiment orienté mon travail plus particulièrement. Et Catherine, vous avez décrit votre travail. Vous racontez une histoire également. Oui, j'utilise la photographie comme une échappatoire, comme une extension de moi-même, comme une façon de raconter mon histoire. Mais aussi comme un moyen où je peux pleinement m'exprimer alors que les mots ne le permettent pas. Et j'ai vraiment l'impression que c'est une extension de moi-même. Une grande partie de mon travail tourne autour des questions politiques parce que je crois que c'est quelque chose qui m'affecte directement. Et comme vous l'avez dit, c'est une façon pour moi de raconter mon histoire. Et je veux aider à faire prendre conscience sur beaucoup de problèmes auxquels on peut être confronté au Canada. Et pouvoir partager ça avec tout le monde, c'est vraiment quelque chose qui change la vie. Et je veux vraiment continuer à raconter ces histoires davantage et célébrer cette excellence autant que je parle de toutes ces questions socio-économiques auxquelles on est confronté. Merci à toutes et à tous. Je crois que nous allons maintenant revenir à Jessica et voir s'il y a des questions du public et des questions sur Facebook. Oui, nous allons commencer avec les questions en ligne. Si vous avez des questions et que vous êtes chez vous, n'hésitez pas à les ajouter dans le chat et je les communiquerai aux artistes. Alors nous avons une question à l'heure actuelle. Je crois qu'elle a été posée lorsque Chris parlait. Ça dit « Où peut-il trouver sa pellicule Kodak ? Où arrive-t-il à trouver de la pellicule Kodak ? » Moi, je suis un photographe du centre-ville. Il demande « Où trouver de la pellicule ? » Moi, je vais chez Downtown Camera à Toronto. Alors pour le moment, il n'y a pas d'autres questions sur Facebook Live. Si d'autres arrivent, je les communiquerai. S'il y a des questions du public dans la salle, n'hésitez pas à vous approcher de l'un des micros et les poser à ce stade-ci. Je vois quelqu'un s'approche pour poser une question. Bonjour, c'est une question pour tous les artistes. Je me demande comment la Covid a affecté votre pratique. Donc, les deux dernières années. Dans les deux dernières années, qu'est-ce qui a changé ? Donc, ça a été un gros changement. C'est sûr, initialement, lorsqu'il y a eu la Covid. Tout d'abord, je devais faire ce voyage, ce road trip à travers l'Amérique. Et je crois que la nature de la photographie de rue changeait pour moi. Parce que normalement, je chercherais à photographier beaucoup de gens, où que je sois. Mais j'ai remarqué que lorsque la Covid est arrivée, j'ai photographié ces villes qui étaient des petites villes au début. Mais toutes les photos que je prenais étaient vides de gens. Et c'est devenu une espèce de thème récurrent dans ces photos. Donc, c'est toujours de la photographie de rue. Mais c'est presque plus de la photographie de paysage, dans un sens. Et j'ai beaucoup aimé ça. De pouvoir me concentrer simplement sur une scène sans personnage. Et pouvoir jouer avec la lumière, l'architecture. Et créer de bonnes compositions. Qui, sinon, durant une période très occupée, sera difficile à faire. Il y a les obstructions des voitures, des gens aussi, qui peuvent rendre ça difficile de, tranquillement, cadrer sa photo sans distraction. Et ça m'a plu, dans un sens. J'ai surfé la vague, entre guillemets. C'est une indication de l'époque, oui. Et je voulais pas perdre intérêt à cause de ça. Donc, j'ai pris le taureau par les cornes. Et j'ai profité d'une situation qui était assez inhabituelle. C'est très drôle. Parce que d'habitude, les photographes de par le passé devaient se lever très très tôt avant que les autres se lèvent pour pouvoir prendre leurs photos. Il y a beaucoup d'artistes qui ont dû se lever très tôt pour prendre des photos des villes sans qu'il y ait trop de gens dedans. Maintenant, on peut se lever à midi. Et cette photo que j'ai prise à El Paso, au Texas, c'était parfaitement cadré où je me plaçais. Et je pouvais imaginer une autre époque où il y aurait eu différents bus qui seraient passés. Beaucoup de gens qui auraient attendu l'arrêt de bus. Mais là, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de poubelle, il n'y avait rien. C'était un peu sinistre mais intéressant en même temps. Il n'y avait pas besoin de se lever à 5 heures du matin pour voir ça. Et les autres ? Ma pratique a beaucoup changé. Ma façon de travailler, c'est de rencontrer des étrangers. et d'être avec eux dans leur résidence beaucoup. Et lorsque la Covid a commencé, j'ai fait des choses plus personnelles. Et je viens de publier un livre qui a été essentiellement fait. Ça a commencé un peu avant la Covid. Et ça s'appelle Stay Solid or Move West. Et c'est la mythologie des gens des maritimes qui déménagent vers l'ouest. Et c'était les chapitres de ma vie à Toronto et dans les maritimes. Et la Covid a vraiment souligné pour moi quel point mon identité des maritimes était importante pour moi vivant à Toronto parce qu'ils ont fermé les frontières provinciales et je n'ai pas pu rentrer. Donc il y avait ça, mais aussi même dans le Cloud Factory Project, j'ai commencé à penser plus à notre nouvelle approche qui venait autour du fonctionnement de nos poumons alors qu'on est attaqués par ce virus. et c'est une jambe qui est déjà attaquée par des particules qui sont toujours présentes. Donc j'ai commencé à photographier les différents nuages et différentes couleurs comme une partie séparée de ce projet. Je ne sais pas si j'aurais pensé à faire ça sans la Covid parce qu'on parlait tous avec nos poumons tant que ça et on pensait aux choses microscopiques qui peuvent vraiment nous affecter. Je crois que pour moi, c'est les questions autour de la chaîne d'approvisionnement qui ont changé un petit peu. donc par exemple il y a une lumière qui a explosé mais ça s'est fait parce que je devais photographier durant la Covid. Je faisais un portrait pour un musicien à Toronto et c'était au début de la Covid ce qu'on a décidé de faire c'était de photographier dehors en février mais là aussi un petit solarium donc ce que j'ai fait c'est que j'étais assise dans un solarium et je prenais des photos dehors mais j'ai reposé ma lumière sur une petite tablette et finalement ça s'est renversé et puis ça s'est cassé et ça m'a pris des mois pour acquérir une autre lumière parce que c'était pas accessible je pouvais pas rentrer juste dans un magazine de photos et l'acheter il a fallu que je le commande directement de Bowen donc ça c'est une chose ou terminer le travail avec des techniciens qui sont devenus difficiles c'est devenu difficile parce qu'on pouvait pas être très près d'eux à manipuler des couleurs ensemble et j'avoue que je suis très difficile et je remercie tous les techniciens qui ont travaillé avec moi et qui accepte mon côté multiculeux et ça c'est devenu plus difficile et de ne pas pouvoir entrer dans les studios travailler avec eux pour faire les ajustements c'est devenu un processus qui s'est étiré et parfois le fait de ne pas pouvoir voir mes impressions avant qu'elles arrivent et puis j'étais surprise lorsque ça arrivait c'est que c'était sur le mur donc ça c'était la chose le plus gros changement alors moi je faisais déjà quelques photos par an chez moi donc au niveau des photos en tant que telle ça a pas trop changé d'autres aspects de la vie bien sûr ont changé oui il y a aussi les feux de forêt en COVID britannique le type de questions environnementales qui contribuaient aussi à des difficultés il y a des différences dans les applications pour les bourses aussi il y a la COVID parce qu'on vous demande si les restrictions COVID ont affecté votre processus ça c'est un effet sur beaucoup de photographes surtout ceux qui sont en dehors d'un espace studio et je ne sais pas si ça va affecter beaucoup d'artistes qui cherchent du financement et pourraient faire face à des restrictions de déplacement mais j'ai remarqué que c'est quelque chose qui a été mentionné durant des demandes de bourse donc il pourrait y avoir des changements dans la façon dont les bourses sont données pour certains travaux qui pourraient être problématiques à certains égards parce que j'ai l'impression qu'il y a un avantage pour un artiste basé dans un studio maintenant en tout cas parce qu'il y a plus de marge pour continuer à produire du travail dans un espace de studio moi j'aime faire la photo dans un studio parce que j'aime contrôler mon environnement mais mon environnement de studio n'a pas dû changer à cause de la COVID oui ça c'est un grand avantage et toi Catherine ? au début de la COVID je ne voyais personne mon père qui a des problèmes de santé vivait avec nous donc on était très très prudents j'ai créé cette série En Sedna j'étais dans la neige j'ai tourné mon art vers l'intérieur et puis ensuite la ville d'Ottawa, le programme d'art public a créé Microcosme ils avaient un artiste différent dans chaque quartier qui créait de l'art qui était diffusé publiquement parce que tous les musées étaient fermés et on ne pouvait aller nulle part donc c'était très créatif de voir ce que tout le monde avait trouvé moi j'ai fini par coller mes images sur une vitre pour que les gens lorsqu'ils passaient à côté du bâtiment ils pouvaient voir l'art de l'extérieur donc ça a vraiment changé la façon bon ça a tout changé est-ce qu'on est à la fin de notre temps Jessica ? alors nous avons une dernière question très courte la question pour le film c'était pour Colté c'est à dire si vous voulez dire où vous obtenez habituellement votre pellicule oui il y a une pénurie à l'heure actuelle oui il y a une grosse pénurie mondiale vous pouvez toujours acheter des pellicules en ligne, des lieux divers mais c'est difficile surtout pour du 4x5 il y a des mois d'attente c'est un rupture de stock jusqu'à l'année prochaine et je continue d'obtenir de la pellicule de revendeurs indépendants il y a Downtown Camera à Toronto comme Chris l'a dit je vais chez eux depuis des années je suis un fier consommateur de leurs produits non ils sont formidables ils ont aidé la communauté photo Dryasen depuis de nombreuses années et donner des insistes à Steve à Toronto mais en ligne, bon il y a Ebay si vous ne pouvez pas avoir de la pellicule qui a passé la date bon on fait ce qu'on peut merci Curtis, alors on va terminer là pour la journée merci à Catherine, Curtis, Chris, Danisha, Dustin et Andrea merci à vous tous que vous êtes joints à nous aujourd'hui vous pouvez voir plus des travaux des panélistes aujourd'hui dans l'exposition New Generation Photography Award qui sera affichée au Musée des Beaux-Arts jusqu'au 5 décembre 2021 on vous demande de sortir par la porte à votre droite aujourd'hui et on vous souhaite une bonne fin de journée, merci merci à tous merci à tous merci à tous